Salut les horussoïdes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première de trois vidéos qui va discuter de Frank Miller, donc superstar du comic book des années 80. On va essayer ici de résumer en un premier temps sa carrière figurante, et puis plus tard, on va lire ensemble Holy Terror dans la deuxième vidéo, et puis on va analyser ensemble ce que je caractérise de la chute de Frank Miller, donc une dégénérescence, si on veut, dans son style. On regardera ça ensemble et puis on décidera qu'est-ce qu'il y en a. Puis en troisième épisode, on fera une analyse de tout ça et puis une mise au point sur le sujet. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le diaporama. Donc Frank Miller est un BDiste américain. Il est né en janvier 1957 dans le Maryland aux États-Unis. À l'âge de 15 ans, déjà en 1977, ici, il produisait un fanzine maison. Donc on voit une photocopieuse, les vieilles photocopieuses qu'on avait dans les écoles à cette époque-là, brochées à la main. Quand même un dessin assez rudimentaire. Cinq ans après, on le voit présenter Alternative 8, qui est un fanzine, encore une fois, à très, très, très édition très limitée. Donc je pense qu'il y en avait une cinquantaine qui était faite par lui-même à la main. Et puis il était distribué apparemment aux gens de l'industrie du comic book. Donc Miller, déjà à ce moment-là, avait réussi à se créer une certaine visibilité. Et puis on va remarquer l'utilisation judicieuse des gros contrastes sur cette image, qui va être un trait principal qu'on va retrouver à travers toute l'oeuvre de Miller au complet. Et puis on va mettre le point aussi sur la voiture. Donc Frank Miller aime beaucoup ses belles voitures des années 50 américaines. Et puis donc on voit qu'il commence déjà en 77 à maîtriser leur dessin. En 1978, Miller avait depuis un temps engagé des… Il essayait donc d'être édité par DC. Et puis il était en relation avec Neil Adams, qui était un superstar de l'époque. Et puis donc l'histoire… Miller nous raconte qu'il est allé cogner au bureau de Neil Adams, qu'il a reçu, qu'il a regardé ses travaux, et puis qu'il aurait déconseillé de continuer sa carrière de BDS, d'essayer de se trouver d'autres choses. Et puis Miller nous raconte qu'un peu triste tout naît, il est sorti du bureau, puis il a demandé à Neil Adams que je peux quand même venir vous remontrer du nouveau matériel. Puis Neil Adams, il aurait dit, « Ouais, reviens la semaine prochaine. » Et puis donc de cette relation, donc Neil Adams corrigeait, il mettait un genre de papier oignon sur les esquisses de Miller. Et puis il les corrigeait, donc montrait à Miller comment lui aurait traité cette image. Et puis Miller retournait chez lui avec cet évangile. C'est lui-même qui utilise ce terme. Il partait avec ça comme un papier, comme si c'était l'évangile. Et puis il allait étudier ça chez lui, raffermir son style. Et puis donc, au début de 1978, Neil Adams a dit à Miller, « Bon, t'es pas prêt, mais regarde, je vais faire un appel. » Et puis il a trouvé donc un contrat de trois pages dans un comique de Twilight Zone qui faisait une adaptation du show de TV chez Gold Key, qui était un des restes de la grande Dell qui a parti le comic book des années 20. Et puis voilà. Donc on reconnaît un peu le genre, le style de Frank Miller sur les dessins. C'est peut-être pas lui qui faisait l'encre. On reconnaît ici, dans le visage de l'animateur, en bas à droite, c'était l'animateur de Twilight Zone. Son nom, c'était peut-être Stiger ou quelque chose comme ça. Peut-être, je me trompe, j'aurais dû vérifier. Et puis on reconnaît quand même le style de Miller qui allait se développer dans les années qui suivaient. Et puis donc le même mois, il y a eu Weird War Tales, dans lequel on le voit dans les crédits ici, qui est crédité pour un des deux dessinateurs. Donc encore une fois, il faisait sûrement le pen-selling, donc la mine. Et puis le même mois, il y a eu un entrée chez Marvel qui a permis, là je n'ai pas trouvé les pages exactes, mais dans le numéro 18 de Joan. Ah, ça, ça ne peut pas être le... Ça ne peut pas être la bonne... Ça ne peut pas être le... Le bon comique parce que je n'ai pas la bonne date. Ce n'est pas en novembre. Donc j'ai fait une petite erreur ici, désolé. Mais de toute façon, c'était dans cette série, donc de John Carter, Warlord of Mars, qui a eu son premier petit contrat chez Marvel. Et puis ça l'a vite continué, donc quelques mois plus tard, donc en février de l'année d'après. Il était guest panseller, donc dessinateur invité sur Peter Parker, The Spectacular Spider-Man numéro 27, qui m'était en vedette aux côtés de Spider-Man, de l'habituel Spider-Man, donc de ce titre, Daredevil. Et il y a eu un clic, si on veut, entre Miller, Daredevil, le public, et puis la maison d'édition. Et puis ça n'a pas été long, donc qu'en mai, la même année, Frank Miller prenait le contrôle du titre Daredevil. On va faire une petite mise au point. Premièrement, le titre Daredevil à ce moment-là était rendu bimensuel, et puis bimensuel, pour ceux qui connaîtront un peu les traditions d'édition du comic book, c'est l'étape avant d'être cancellé. Donc c'est un titre qui était moribond, qui avait comme un peu rien à perdre avec le titre, et puis donc ils l'ont confié à un jeune artiste en devenir. Et pour noter aussi rapidement, donc Gene Collin, qui est un artiste quand même important du Silver Age et du Bronze Age, du comic book, à cette époque-là, pour moi qui étais jeune, son style ne m'impressionnait pas particulier, même que je le trouvais assez mauvais. Et puis, je n'étais peut-être pas le seul dans le cas, c'était pas très populaire. Et puis, la galerie des vilains de Daredevil était assez médiocre. On pense au Stilt Man, et puis au Gladiateur. Et puis, donc, ça c'est le passé du titre. Maintenant, le fait que Miller ait pris le titre de Daredevil, ça a fait des vagues qui ont changé, qui ont tout changé. Qui ont changé le titre Daredevil, qui ont changé Marvel Comics, qui ont très clairement changé la carrière de Frank Miller. Et puis, plus généralement, qui ont commencé un nouvel âge du comic book. Donc, c'est quand même pas juste Frank Miller qui a fait ça, mais c'était un des grands noms. Et puis, donc, ça allait changer le comic book américain comme tel. Donc, dans sa série de Daredevil, qui a duré jusqu'au numéro 191, Miller s'est pris un à un à des vieux, excusez-moi, je prends de l'avance un petit peu, s'est pris à plusieurs des vieux, revampé, si on veut dire, remis à la mode, plusieurs des personnages de Marvel, qui étaient souvent des personnages de série B. On va y revenir dans les prochaines couvertures. Pour le moment, un petit peu plus tard, donc en janvier 1981, Miller devenait dessinateur et écrivain de la série de Electra. C'était le début d'une grande époque pour le personnage, pour la série. Miller nous a introduit plein de des tropes uniques, un peu stick, les ninjas, à quel point ça a été copié ad nauseum. Puis bon, au début, c'était cute avec les Teenage Mutant Ninja Turtles, qui sont clairement une parodie de l'univers Miller. Mais c'est une tendance qui a continué. Et puis aujourd'hui, on ne les compte plus, les copies pauvres un peu de tout ce qui se passe dans ces comiques-là. Donc avec une belle faute d'orthographe sur la couverture, Electra avec un C, Electra, Marvel nous présente un nouveau personnage de Frank Miller, qui est un anti-héros, qui est la grande amoureuse de Matt Murdock, mais en même temps sa pire ennemi. Et puis, donc, ce personnage-là qui était destiné à n'apparaître que dans ce comique du numéro 168, va devenir un personnage récurrent jusqu'à la fin de la run de Miller de Daredevil. Et puis, après ça, on verra aussi. Et puis donc, plus que Miller écrivait, moins qu'il dessinait. Donc encore, au numéro 168, c'est Miller qui fait les pencils, et Klaus Johnson qui est crédité avec l'encre. mais éventuellement, dans les numéros ultérieurs, Miller va juste faire les layouts et puis c'est Klaus Johnson qui va s'occuper intégralement de tout le dessin au complet. Un autre personnage que Miller nous a ramené en premier plan, c'est Bullseye, un tueur qu'on a retrouvé depuis déjà le numéro 131 de Daredevil, mais auquel Frank Miller a glissé toute une nouvelle lecture, une nouvelle personnalité, et ça en a fait un personnage vraiment iconique de la série de Daredevil et puis de Marvel. Au numéro 170 en mars, on voit ici le Kingpin qui est sur la couverture, donc un autre des personnages de Marvel qui était un vilain de la galerie de Spider-Man et puis qui a été complètement réinventé par Miller, qui l'a ramené, qui l'a modernisé, qui en a fait un gangster un peu plus réaliste si on veut, à l'image des gros boss corporatifs qu'on voyait en vilain un peu de plus en plus dans les années 80, entre autres avec le film d'Oliver Stone The Firm, si je ne m'abuse, ou The Firm, en tout cas, je ne me souviens plus du titre, mais le film qui parlait de Wall Street, bien Wall Street, voilà. et puis donc avec le numéro 170, Daredevil revient à un titre mensuel, donc c'est un signe du succès de Miller et puis évidemment que la maison d'édition devait être fort heureuse de ce développement, donc de sortir ce titre moribond puis d'en refaire un gros titre. Et puis parlant de gros titres, en avril 82, Frank Miller fait la décision osée d'avoir Bullseye tué Electra, donc son nouveau personnage super populaire de le faire tuer après 13 apparitions et puis dans une scène dramatique iconique et puis donc un comique format double donc il est un peu plus épais qu'à l'habitude et puis c'était du grand Frank Miller. Pas longtemps après, il nous a réintroduit le Punisher qui encore une fois était un personnage de Spider-Man qu'on avait un peu oublié après les années 70. Il était peut-être un peu, il clachait, son style hyper violent clachait peut-être un peu avec les années 70 mais avec le style de Miller et puis avec l'âge moderne du comic book qui était après se dessiner, le Punisher était très clairement à sa place et puis le Punisher de Miller encore une fois était autant au niveau esthétique graphique qu'au niveau de l'écriture et de la composition du personnage c'était fantastique. C'était une révolution. Encore une. Bon, Miller a aussi fait une mini-série Wolverine dans les mêmes années donc en 82 en septembre écrit par Chris Claremont qui était l'auteur attitré des X-Men et puis des personnages qui sortent des X-Men pendant toute cette période de temps. C'est un comic correct dans lequel il y avait plein de ninjas donc on était contents et puis on voit ici la couverture de Miller inqué par Ruby Stein et on va voir dans quelques panneaux que Miller déjà à cette époque-là avait un style beaucoup plus éclaté et puis que donc c'est vraiment l'encre précise de Ruby Stein qui ramène le dessin à un genre plus Marvel classique. Donc encore une fois là je n'ai pas les crédits je devine que l'histoire intérieure était écrite par Miller et puis dessinée par lui par Miller et Jensen donc encore dans la même méthode qu'on avait dans la série Daredevil c'est What if Elektra had lived donc qu'est-ce qui serait arrivé si Elektra n'avait pas été assassinée par Bullseye et puis donc on voit déjà qu'il crémait la nostalgie d'Electra à peine six mois après qu'elle ait été assassinée c'est un signe des choses à venir pour Marvel Comics qui vont encore une fois utiliser ce personnage ad nauseum une fois que Miller n'était plus dans le portrait. En 83 en janvier 83 Miller en un premier temps mettait fin à la saga d'Electra avec ce fantastique numéro double et puis ils ont dû travailler un peu plus fort parce que la qualité graphique était assez je ne dis pas que c'était pauvre dans la série Daredevil en général mais dans ce numéro de Daredevil c'était encore un peu plus sur la coche comme on dirait un peu communement par chez nous et puis donc juste pour vous montrer l'image dernière donc d'Electra qui tout le long de sa saga était en lutte intérieure avec un pas un canyon mais un un cliff je ne me souviens plus du mot français je suis désolé pour un genre de ravin et puis pendant tout son cheminement elle essayait de grimper ce ravin et puis elle n'y arrivait pas et puis donc un ravin de glace et puis donc à la fin d'Electra Electra numéro 190 on voit qu'elle a réussi à à s'affranchir de son épreuve et puis on voit Electra qui est en blanc qui est donc lavé du sang dont elle était souillée et donc elle a réussi à un acte d'attentement qu'on dirait en anglais le terme français ne m'arrive pas elle a réussi à se racheter autrement dit à faire sa courbe et puis c'est un très beau dessin d'ailleurs Miller Johnson et puis donc numéro 191 qui était le dernier que Miller allait faire dans cette run de Daredevil on voit une page couverture qui est dans un style que Miller développait à ce moment-là qui est assez avant-gardiste et puis assez rude comparativement à ce qu'on voyait dans le numéro précédent et puis la couleur par Lynn Varley sur la couverture puis dans le comique et puis ce comique était assez particulier parce que donc après toutes ces années de travail entre Miller et puis Johnson cette fois le numéro 191 était pencilé donc écrit dessiné à la mine par Miller et puis ancré par Terry Austin et puis ça fait un comique vraiment très beau et puis ça nous a laissé à cette époque-là dire que on aurait voulu voir plus de cette collaboration qu'on n'a probablement pas vu à ma connaissance il n'y a pas eu beaucoup d'autres collaborations entre Miller et Austin malgré que vous avez des informations qui pourraient infirmer ça s'il vous plaît gênez-vous pas pour nous le dire dans les commentaires en bas et puis donc avec ce numéro 191 Miller finissait sa run originale de Daredevil en juillet donc après un petit hiatus un petit break de quelques mois DC Comics sort Ronin numéro 1 de Frank Miller bon nous les fans évidemment on a couru et puis moi personnellement j'étais assez jeune à cette époque-là donc je devais avoir 13 ans ou quelque chose comme ça 14 ans j'ai pas vraiment j'étais formaté beaucoup au comic book américain donc j'ai pas vraiment saisi de quoi il était question j'ai pas vraiment saisi la grandeur si on veut de Ronin Ronin c'est un comic book très intéressant c'est assez beau c'est d'un style unique donc que Frank Miller laissait à lui-même un peu sans la supervision d'encreur et puis tout ça et puis les couleurs sont faites par Lynn Varley encore une fois et puis c'est un genre de thriller cyberpunk un peu psychologique et puis donc un peu la genèse de ce projet c'est que Janet Kan qui est éditeur en chef on va pas commencer à féminiser les mots donc il était éditeur en chef chez DC à cette époque-là voulait avoir Frank Miller dans la maison et puis lui le courtisait en lui faisant des offres puis il aurait offert écoute on va te donner un projet carte blanche tu fais ce que tu veux et puis nous on va l'éditer puis on va le publier et puis donc Frank Miller est arrivé avec Ronin qui se veut un genre d'amalgame des genres qui faisait vibrer Miller à ce moment-là donc le manga on parle entre autres de Koseki Kojima qui est le dessinateur si je ne m'abuse de Lone Wolf and Cub donc on voit évidemment l'influence de la manga japonaise qui est très forte sur Ronin et d'un autre côté lui-même nous parle de Jean Jiro qui aurait été un fan de Moebius puis je crois moi deviner le style de Druillet dans ça qui n'est encore pas tellement absorbé pas tellement intégré par l'artiste Miller donc en tout cas clairement des influences internationales ce comic book-là se plaçait vraiment à l'avant-garde du comic book américain donc oui Miller était déjà placé à l'avant-garde avec son avec son avec ses Daredevil mais il était quand même dans une tradition qui rappelait le Bronze Age il n'était pas si loin encore finalement des comiques de Neil Adams entre autres les Green Arrow Green Lantern mais là avec Ronin Miller se détache du lot il se détache du lot complètement en 1986 Frank Miller et Lynn Varley se sont mariés un mariage qui a duré 20 ans et puis une collaboration artistique aussi qui déjà durait depuis plusieurs années puis qui a duré encore pour une bonne période de temps j'aime à dire que Lynn Varley a amené de la couleur dans la vie de Frank Miller et dans son oeuvre si on regarde on va revenir plus tard dans la deuxième émission quand on va analyser Holy Terror Frank Miller après Lynn Varley c'est un Frank Miller très glauque très dénudé je ne mets pas nécessairement d'incidence entre les deux faits mais chronologiquement c'est comme ça que ça se passe on va le voir ensemble plus tard dans les autres émissions ça pour dire qu'ils ont été mariés pendant 20 ans et puis qu'ils les plus beaux titres dessinés par Frank Miller donc le plus grand Frank Miller dessinateur c'est toujours Frank Miller et Lynn Varley donc on va voir ça tard donc cette même année en 1986 en février Frank Miller revient chez Marvel et puis nous redonne du Daredevil qu'on attendait avec impatience qu'on ne savait pas jamais qu'il allait refaire mais qu'on était très excitant et puis par le grand dessiné par le grand David Matsukili qui faisait peut-être aussi la couleur ça j'aurais dû vérifier avant cette deuxième run de Daredevil de Frank Miller est encore plus avant-gardiste que ce qu'on avait vu avant là ça nous amène vraiment c'est comme si là une des contraintes une des règles que Miller a donné pour revenir c'était les diteurs ils ne me parlent pas moi je lui donne un produit puis il l'imprime j'ai pas l'impression qu'il était vraiment très supervisé il y avait de la retenue encore on va le voir si on le compare mettons avec ce qu'il a fait avec Sin City ou avec Holy Terror mais il y avait une violence très crue un réalisme terre à terre les codes du cinéma noir pratiquement revampés par Miller qui non seulement s'y plie pas mais les les dépassent finalement c'était brillant c'est d'une grande violence juste pour dire malgré qu'on voit encore qu'il y a le comic code authority le petit timbre du comic code authority dessus il y a du beaucoup de sang dans ce comic ça m'avait frappé à l'époque on ne devait pas être habitué de voir ça dans le comic book américain et puis la scène entre autres dans le numéro 228 où il y a une bataille dans le métro et puis il y a du sang qui gicle le sang magenta je l'ai encore en mémoire ça doit faire 40 ans que j'ai lu ça j'exagère un peu mais pas tant voilà j'exagère sur le temps mais pas sur le sang et puis cette même année donc en février encore une fois cette fois Frank Miller frappe fort avec chez DC Comics Batman The Dark Knight Returns qui est le titre séminal qui est associé à Frank Miller et puis c'est le titre séminal qui est associé à Batman et c'est le comic book par excellence si on avec une autre oeuvre qui s'appelle The Watchman d'autres aussi mais surtout The Dark Knight et puis The Watchman à eux deux ils ont mis la table si on veut de ce qu'on allait appeler l'âge moderne du comic book donc avec un genre post-américain on dirait tourné sur l'Europe d'une violence totale c'est très américano mais dans un certain sens c'est très post-américain aussi et puis dans ça ben vraiment Frank Miller nous présente un Bruce Wayne de 50 ans qui est retiré depuis 20 ans et puis qui devant la dystopie de la société contemporaine est de nouveau repossédé par par cette par le chevalier noir finalement et puis c'est du comique fantastique mais bon aujourd'hui ça l'a été encore une fois popier et puis imiter ad nauseum juste à penser au Batman versus Superman Snyder pour voir que vraiment il y en a un peu trop qui a été fait ok donc après The Dark Knight Returns en août Miller nous arrive avec Bill Sienkiewicz dans une oeuvre qui s'appelle Electro-Assassin et puis si si avec Ronan Miller s'est démarqué du peloton et puis est devenu vraiment un des grands avant-gardistes du comic book américain avec Electro-Assassin et puis avec The Dark Knight Returns Frank Miller se plaçait dans l'avant-garde du comic book international il n'y a rien d'autre comme Electro-Assassin dans le monde ni avant ni après c'est un comique écrit avec une grande intelligence et puis c'est poussé à des extrêmes mais il y a une cohérence esthétique c'est à lire absolument si vous ne l'avez pas déjà lu et puis c'est ça donc 1986 comme vous pouvez voir c'était un peu la montée en puissance de Frank Miller qui arrivait comme la superstar du comic book cette même année là il nous a présenté encore une fois avec Bill Sienkiewicz Daredevil Love and War si je ne m'abuse ou Warren Love Love and War dans lequel on retrouve le Kingpin avec Vanessa et puis juste une petite note rapide donc l'histoire de ce comic-là se retrouve pratiquement transposée dans la deuxième saison de Daredevil de Netflix une adaptation quand même intelligente et il faut que j'ai fait et puis pour finir cette période donc grandiose de Frank Miller en janvier en février 87 il arrive dans le Batman numéro 404 avec Batman Year One encore une fois avec David Matsukele et puis encore une fois Frank Miller réécrivait le livre cette fois sur l'origine de Batman puis si on la connaissait un peu à travers une couple de pages qu'on avait vu dans le passé là cette origine-là allait devenir le format définitif qui allait encore une fois être écrémé ad nauseum par les versions cinématographiques cartoon comique qui allaient suivre pendant les années donc Miller a fait école c'est le moindre qu'on peut se dire après cette période d'effervescence on a un break de plusieurs années dans les publications de Miller puis donc à l'époque on était comme disparu on se demandait un peu qu'est-ce qui arrivait c'était pas de l'occasionnel planche qu'on voyait apparaître dans les pages des journaux comme le comic book journal ou d'autres dont le nom m'échappe de l'époque où on voyait des planches d'électrolithes qu'on savait pas encore qu'est-ce qui était mais on voyait la qualité du dessin puis on attendait avec impatience cette oeuvre qui s'éternisait puis qui s'éternisait puis qui s'arrêtait plus de pas sortir autrement dit donc ça l'a pris plusieurs années en 1990 Miller est arrivé avec un autre une autre phase donc il a présenté en mars Electrolives Electrolives Hagen Electrolives Hagen c'est au niveau du dessin au niveau de de l'artiste Frank Miller c'est le c'est le sommet de son oeuvre on va y revenir on va l'analyser on va faire une analyse comparative dans la peut-être l'autre en tout cas dans une des deux prochaines vidéos et puis on va regarder donc plus en profondeur ce titre mais c'est le summum de la synergie entre Miller et Lynn Varley la couleur le minimalisme le perfectionnisme du dessin fait un truc parfaitement balancé au niveau narratif je n'ai pas encore tiré une conclusion je ne l'avais pas vraiment conclu à l'époque où je l'avais lu et puis je ne m'y suis pas encore réintéressé mais ça va venir donc c'était un grand donc en 1990 encore une fois cette fois RoboCop 3 sort sur les écrans RoboCop 2 sort sur les écrans en juin signé au scénario puis à l'histoire par Frank Miller donc tout excité nous les fans de Frank Miller les fans de Frank Miller on a couru aller voir ce film et puis on a été très déçus le film était très mauvais on reconnaissait certains des tropes de Miller mais sans plus et puis d'ailleurs comme comme l'autre film qu'il allait faire aussi après RoboCop 3 donc Miller nous raconte éventuellement avoir été assez déçu amer si on veut de son passage à Hollywood c'était pour sa première tentative parce qu'on on verra après que quand il a fait Sin City il y a eu une autre expérience en juin Give Me Liberty avec Dave Gibbon un comique en quatre numéros si je ne m'abuse et puis le début d'une série donc il y allait avoir plusieurs autres séquences si on veut dans la vie de Martha Washington donc Give Me Liberty et l'histoire elle c'est l'héroïne Give Me Liberty encore une fois Miller nous amène dans un monde dystopique c'est brillamment écrit c'est presque impeccable au niveau d'écriture et puis au niveau du dessin Dave Gibbon c'est un grand artiste qui était déjà une superstar à ce moment-là lié au fait qu'il avait dessiné les Watchmen quelques années avant et puis cette même année-là donc en septembre Miller nous sort Hard Boiled avec Jeff Darrow Jeff Darrow qui est un illustrateur futuriste de science-fiction si j'ai bien compris ce que mon ami Stéphane me disait moi je ne le connaissais pas avant d'avoir vu Hard Boiled donc comme 990 il nous présente dans Hard Boiled un style de dessin hyper violent hyper détailliste donc c'est incroyable là tu peux lire un dessin de Jeff Darrow avec une loupe et puis il va y avoir des histoires à chaque centimètre carré de la page de l'histoire on pourrait dire donc en trois mini-séries trois numéros un peu plus grands que le format comic book normal et puis en 91 donc en juin Miller a accepté un genre d'offre profusable que le staff de Dark Horse Comics y ont offert donc du donner des pages dans leur comique où il allait avoir les mains libres et qu'il allait faire ce qu'il voulait et puis quand il a pu faire ce qu'il voulait bien Frank Miller il a fait Sin City sa première histoire c'est donc l'aventure de Marv qu'on a vu si vous avez vu le film Sin City Marv c'est le héros qui était joué par Mickey Rourke le personnage qui était joué par Mickey Rourke le mot héros est peut-être un peu large ici c'est un comique en noir et blanc où Frank Miller est vraiment à son meilleur donc oui j'ai dit qu'Electrolivre c'était le sommet de son art son art mais son art on dirait apollonien son art clair son art son art clair tandis qu'avec Sin City et puis à partir de Sin City on pourrait dire c'est un Frank Miller plus épuré plus dénudé de retenue qu'on va retrouver progressivement déjà avec Sin City on a un produit qui semble un produit fini qui est fantastique Sin City à bien des égards c'est Frank Miller à son meilleur je vous l'ai déjà dit les gros contrastes qu'on voit depuis le début qu'ils utilisent mais dans Sin City c'est pratiquement le thème même des histoires et des personnages puis au niveau graphique clairement donc des scènes en noir et blanc d'un contraste extrême mais aussi des personnages presque noir et blanc donc au niveau moral avec des avec des déterminismes moraux très clairs et puis donc ça nous ramène un peu à Mr. A de Steve Ditko et puis donc à Ayn Rand qui est dont Frank Miller et Steve Ditko étaient les deux des disciples et puis on retrouve donc beaucoup de l'objectivisme de Ayn Rand qui est quand même masqué ben pas masqué mais arrangé dans une esthétique comic bookienne un beau mot comic bookienne c'est mon mot copyright très marqué donc je pourrais on pourrait puis on va probablement faire un épisode au complet sur les Sin City à un moment donné tellement c'est richissime puis de qualité aussi donc Robocop 3 en novembre encore un film très mauvais Miller a été frustré par son implication dans ce film par rapport qu'il voyait que le film s'en allait pas où ses visions auraient voulu qu'il aille puis il s'est senti un peu impuissant dans tout ça puis il s'était juré de ne pas retourner à Hollywood mais comme on va en discuter dans quelques moments Robert Rodriguez allait lui faire changer d'idée et puis cette même année là donc il nous a sorti A Dame to Kill 4 encore une fois chez Dark Horse mini-série 1 de 6 94 Big Fat Kill encore une fois un autre série chez Dark Horse une autre série de Sin City en 1997 encore une fois avec Jeff Darrow Miller nous sort Big Guy et puis Rusty the Boy Robot Rusty the Boy Robot semble clairement une adaptation de Astro Boy Big Guy nous rappelle un peu Goldorak ou un genre de personnage des je ne me souviens plus comment on appelle les mangas de gros robots mais c'est un style extrêmement différent de ce qu'on avait vu avec Jeff Darrow avant donc fini l'hyper détaillisme violent là on est vraiment dans un style presque post-manga animé et puis ouvert donc à la à la à faire des à faire une une concession faire des concessions c'est-tu le bon mot en tout cas parce que effectivement Big Guy a été transformé Big Guy Rusty the Robot est devenu entre autres une série d'animés et puis probablement une ligne de jouets aussi donc voilà puis une note rapide sur Sin City dont on parlait précédemment donc Sin City il y a eu non seulement des films mais il y a aussi une ligne de matériel et puis de merchandising des têtes en plastique des jouets des vêtements etc en 1996 Miller nous sort un de ses meilleurs selon moi Sin City donc That Yellow Bastard qu'on retrouve encore une fois dans le premier film de Sin City et puis qui était donc le policier qu'on voit là sur la couverture a été joué par Bruce Willis dans un de ses rares bons films Oui, oui, oui si vous n'êtes pas content vous êtes mollet en bas Bad Boy par Simon Bisley avec Frank Miller donc en 97 ça arrive Miller se rapproche de ce que moi j'appelle son époque illisible on en reparlera un peu davantage avec les prochains titres la narration l'histoire m'a semblé inutile dans ce fantastique comique quand même qui est dessiné par Simon Bisley Simon Bisley et qui donc il vaut absolument la peine d'être lu d'être regardé c'est très beau mais il m'a semblé qu'au niveau narratif il ne se passait rien en tout cas peu pareil pour 300 c'est une histoire classique que Frank Miller s'est approprié avec des tropes anti-perse claires je veux dire si ce n'était pas encore clair quand il a sorti ce comic-là il suffira on en reparlera peut-être en phase d'analyse à la fin des vidéos de regarder les commentaires que Frank Miller a fait dans le public pour voir que son anti-arabisme puis son anti-percisme n'est pas juste dans son oeuvre il est au moins dans ses actions puis peut-être probablement dans sa personnalité aussi en tout cas 300 au niveau quand même au niveau esthétique c'est du bon Miller avec la couleur par Lynn Varley encore une fois à l'époque je l'avais lu puis j'avais trouvé ça vide comme illisible ça ne m'a pas laissé d'impression tellement que j'ai l'impression de ne pas l'avoir lu mais je l'ai lu le film j'avais trouvé le film intéressant on en reparlera dans quelques diaporamas donc Ellen Back en juillet 1999 je n'ai pas lu celui-là je ne m'abuse et puis je pense que son histoire est inclue dans le deuxième film de Sin City mais là encore une fois je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus donc j'ai peu à dire là-dessus contrairement à The Dark Knight Strikes Again on va faire une pause en décembre 2001 Frank Miller nous présente The Dark Knight Strikes Again chez DC Comics ça a été présenté comme une suite à la série The Dark Knight Returns qui nous avait présenté dans les années 80 c'est esthétiquement extrêmement différent de The Dark Knight donc la représentation des personnages est différente le Batman n'est plus un gros Batman bif il est plutôt maigrichon Superman pareil Dark Knight Strikes Again a été assez mal reçu donc il y a eu des ventes intéressantes mais les fans étaient plutôt ont plutôt été laissés sur leur faim Frank Miller commence une période dans laquelle il devient si ce n'était pas le cas avant il devient clairement auto-parodique donc il nous donne du Miller il nous parodie du Miller c'est l'impression qu'il m'a laissé il y a du génie dans The Dark Knight Strikes Again il y a son humour moi j'ai particulièrement j'ai aimé ça The Dark Knight Strikes Again ça m'a pris une période l'adaptation n'a pas été évidente mais Frank Miller a toujours été à l'avant-garde Frank Miller a toujours été différent de ce qu'il avait fait avant Frank Miller a toujours eu un humour incisif un peu cynique donc pour moi c'était du bon Frank Miller l'utilisation de la grande galerie des personnages de DC est particulièrement judicieuse juste pour nommer Plastic Man qui a peut-être depuis été utilisé intelligemment mais qui clairement à cette époque-là à ce moment-là de 2001 donc c'est clairement l'utilisation la plus intelligente puis la plus efficace de ce personnage le Plastic Man et puis voilà 2005 a amené le ok un dernier ah oui excusez un dernier point en en septembre 2001 Miller était après composé le troisième numéro de la série et puis Metropolis était en ruine et puis c'est là que l'histoire était rendue et puis là dans un de ces cas où la fiction dépasse où la réalité dépasse la fiction il y a eu une attaque terroriste sur New York le 11 septembre et puis la ville a été laissée dans une poussière apocalyptique et puis dans les ruines et puis surtout dans le choc donc on reviendra en analyse dans le dernier épisode sur Frank Miller comme tel mais son oeuvre à partir de ce moment là a clairement pris un tournant de plus en plus glauque de plus en plus scénique donc en 2005 il y a le divorce avec Lynn Varley en mars 2005 Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller apparaît sur les écrans de cinéma donc on devine que ça devait faire peut-être une certaine période de temps qui était Hollywood donc encore une fois ça vaudrait peut-être la peine de faire une série sur Sin City comme tel mais juste pour résumer Miller était complètement désillusionné de ses expériences hollywoodiennes précédentes avec Robocop 2 Robocop 3 où il avait les mains liées puis ça l'avait laissé très à mer Rodriguez a su charmer Frank Miller il a présenté un petit clip qu'il avait fait lui-même qui était une reproduction image par image du comic book donc il a su présenter à Miller quelque chose que Miller aimait et puis il a fait la promesse il a dit il n'a pas dit tu vas être riche il n'a pas dit tu vas mettre tes idées rien de tout ça il a dit tu vas avoir le temps de ta vie tu vas avoir le meilleur le meilleur temps de ta vie et puis Miller l'a pris sur sa parole et puis apparemment c'était vrai ça a été la meilleure époque de sa vie d'ailleurs on voit dans ses entrevues ultérieures qu'il restait en manque de hollywood jusqu'à aujourd'hui il attend encore que les producteurs viennent cogner à sa porte en 2008 là Frank Miller vraiment m'a clarifié à moi puis à beaucoup de gens qui nous avaient perdus depuis longtemps avec DC All-Star Batman & Robins The Boy Wonder numéro 1 Miller travaillait en équipe avec Jim Lee artiste superstar dont le nom n'est pas à présenter mais qui simplement vous rappelez qu'à ce moment-là avait revenait de chez Image chez DC puis il avait donc carte blanche revenait je ne sais pas si il était déjà là mais en tout cas il a recommencé à travailler pour les grands publicistes à part Image et puis donc ils ont donné carte blanche ils ont offert ciel et mer pour l'avoir et puis donc ils ont dit oui 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 certainement avec Frank Miller pas de problème et puis donc Batman & Robins The Boy Wonder c'est assez bien dessiné c'est du Jim Lee mais c'est à mon humble avis puis mon humble avis a lu beaucoup de Frank Miller c'est illisible il a fallu que je voie des analystes qui m'expliquent l'histoire de Batman & Robin The Boy Wonder j'ai simplement probablement pas eu la patience de la lire j'ai lu une couple de numéros mais c'était une mauvaise expérience c'était pas c'était pas une lecture agréable Miller est encore une fois plus une caricature de lui-même cette fois si c'était un peu implicite que que Bruce Wayne est un abuseur d'enfants je veux dire pas au niveau je parle pas au niveau je parle amuseur au niveau de violence puis au niveau d'exposer des enfants à des environnements qui sont malsains donc envoyer un petit qui duit ans en collant se battre contre le Joker ben c'est sûr que c'est douteux mais dans Batman and Robin The Boy Wonder c'est plus c'est in your face donc Batman est abusif se moque constamment Dick Grayson un petit cul de huit ans qui vient faire assassiner ses parents il le kidnappe pour l'amener faire la guerre puis il dit ça il dit ah tu viens d'être drafté pour la guerre c'est très violent bon c'est peut-être une des choses qu'on aimait de Frank Miller ben comme je vous dis à mon humble avis c'est illisible encore une fois si vous avez des opinions différentes vous m'en parlerez en bas on fera même un débat si vous voulez 300 le film en 2006 en décembre un très beau film une adaptation très très juste des des panneaux de Miller en cinéma ce jour-là je me suis rendu compte que Zack Snyder était un excellent directeur photo oui en 2008 Frank Miller a sorti The Spirit et puis je devine qu'après le succès de Sin City les producteurs de Lionsgate ils ont donné comme carte blanche ils ont dit vas-y mon gars laisse-toi aller il a fait ça il s'est laissé aller il a fait un film incompréhensible ou en tout cas moi je ne l'ai pas compris je ne veux pas me prétendre un devin dans le cinéma mais je défie de m'expliquer en bas de commentaire ici un peu ce dont il était question dans ce film bon c'est sûr que The Spirit c'est une adaptation du comique de Will Eisner Will Eisner c'était le plus grand cartooniste américain de l'histoire on pourrait en discuter mais c'est indiscutable et puis Frank Miller c'était son son mentor donc son plus tôt c'était né l'Adams puis éventuellement il s'est il s'est mis amis avec avec Eisner et puis il y a eu une longue période d'échange avec dans laquelle Eisner l'a beaucoup aidé apparemment à devenir un meilleur cartooniste il l'a aidé à changer son style si on veut et puis moi ça m'a donné l'impression que le film était un hommage à Eisner un film pour Eisner que Eisner aurait aimé donc ça fait deux personnes mais Eisner et Miller c'est déjà ça mais c'est sûr qu'à cause du complet fiasco qu'a été ce film et puis que Sin City 2 n'a pas été un gros succès non plus si je ne m'abuse je serais surpris que Frank Miller ait fait du cinéma mais bon on verra et puis il y a eu une certaine période à partir donc à partir de 2005 si je ne m'abuse ou 2006 Miller a commencé donc après quand il a fini The Dark Knight Strikes Again il était encore dans le choc post-traumatique du 11 septembre et puis là il s'est mis à travailler sur une oeuvre qui était destinée originalement à s'appeler Batman Holy Terror et puis il travaillait chez lui puis les éditeurs de DC ne pouvaient pas voir ce qu'il faisait puis après un moment donné ils ont fait des pressions ils ont dit écoute on va voir où tu es rendu on veut voir on était boss quand même et puis il les a montré où il était rendu et puis là ça l'a fait un petit choc chez le staff éditorial de DC qui ont qui ont annoncé pas longtemps après que son comique ne serait pas un comique de Batman et puis donc ce que Miller a fait c'est qu'il a reculé dans son histoire puis il a simplement gommé les oreilles de Batman il a gommé la chauve-souris et puis il a inventé The Fixer l'arrangeur je pense qu'on a mis dans les traductions françaises il a transformé The Black Cat dans un autre personnage Catwoman plutôt que dans un autre personnage mais c'est clairement Batman et puis Catwoman et puis Miller a fait ce que lui-même qualifie d'un comique de propagande comme ceux qu'on faisait pendant la deuxième et puis vraiment tout y est on va revenir là-dessus en détail dans l'analyse et puis dans la comparaison un petit peu plus tard donc c'est sur cette image de Holy Terror que je vais vous laisser pour aujourd'hui donc si vous êtes des fans de Miller vous pouvez voir vous-même cette image puis réfléchir un peu à où il est rendu dans son style j'espère que le contenu a été intéressant je réalise que la forme est encore immature un peu mais on y arrive si vous avez des commentaires constructifs vous pouvez les laisser en bas de page si vous avez des questions vous pouvez faire un like vous pouvez mettre plaisir sur la petite cloche pour être sûr que vous allez être avertis des prochaines vidéos et puis je vous souhaite une bonne fin de journée je vous souhaite